Je suis un foudier, du coup c'est pour ça que la vie est dure en tant qu'athletes. Hello Manitifer, c'est Pierre. Suivez-moi, on va se préparer pour le show Louis Vuitton. Maël, ça va ? Je suis pilote de Formule 1, bien sûr je suis focus toute l'année sur mes grands prix, je regarde tout ce qui se fait, mais Maël m'aide vraiment à me sortir des pièces vraiment incroyables et extra et ça nous permet de collaborer ensemble. Tu as mentionné deux looks, tu as une vraie pièce forte avec le cuir embossé, très très belle. Ou alors, on part sur cette veste hyper oversize, très longue, où là tu as quand même beaucoup plus le détail de Vuitton avec le logo, etc. Ça je n'aurais pas dit non en avril-mai, mais à mon avis ça va piquer. Je ne pense pas avoir un style très très précis. Après, je pense que ça dépend de l'occasion et de comment je me sens par rapport à l'événement en particulier et l'environnement dans lequel je suis. J'aime bien tout ce qui est un peu street, j'aime bien ce qui est élégant aussi. Là aujourd'hui pour un fashion show c'est un peu plus relax. Ça c'est une pièce un peu plus forte. J'aime beaucoup la couleur, après c'est très short et les chaussures sont mortelles. Depuis tout petit j'ai toujours été attiré par chaussures, sneakers et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé avec moi. Ça rajoute une petite touche à l'outfit qui est sympa. Le plus je participe à ce genre d'événement et le plus je construis aussi mon look, mes envies, mes désirs et ça reste créatif donc ça change, ça évolue tout le temps. Je pense que le mieux c'est d'essayer. Voilà la première tenue. Heureusement que j'ai fait l'entraînement parce qu'elle est lourde sur les épaules. Trois semaines de répa physique pour pouvoir supporter le show. C'est cool franchement j'aime bien. Peut-être un poil beaucoup entre les shoes. Ouais, la vèse. Ouais. Franchement celle-là elle est ouf, c'est pas ce que t'en dis Maël, mais je la trouve pas en croissance. Le bomber il est vraiment chanmé. Petite fente en bas, petit détail. Ce modèle de chaussures que j'adore, c'est élégant, classe. C'est typiquement le genre de tenue où je me sens super à l'aise et je pense que ça me représente bien. Mon problème perso, c'est que j'ai du mal à me poser en fait. Je vais me poser en famille, mais même quand je vais être en famille, je vais vouloir faire 12 activités par jour. Je vis pour la compétition. Ma motivation de chaque matin et tous les sacrifices que je fais au quotidien, c'est pour être champion du monde en Formule 1. Mais après, même dans ma vie perso hors des circuits, j'ai toujours cet esprit de compétition dans tout ce que je fais. J'ai mon petit neveu qui voulait absolument jouer à Mario Kart, mais je n'arrive pas à le laisser gagner. J'avais mon frère sur le dos, laisse le gagner, mais c'est plus fort que moi. La F1 ouvre tellement de portes et permet de rencontrer des personnes qui sont brillantes dans leur milieu. Et typiquement, le monde de la mode, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais je n'avais pas vraiment les clés pour rentrer dans ce milieu-là, qui reste un milieu quand même assez fermé. Et aujourd'hui, grâce à la F1, ça m'a rouvert des portes énormes. C'est sans arrêt comme ça dans notre vie. Tout est éminuité, c'est à la seconde près. Surtout pour pilote de F1, on est sans arrêt à la recharge de temps. Mais quand je suis à Paris, j'aime bien pour moi juste me poser, prendre du temps pour moi-même, aller sur des petites terrasses, me poser avec des amis, juste vivre à la française. C'était... Franchement, c'était incroyable. J'ai pris deux, trois photos dès que j'ai spoté des pièces qui me plaisaient. Mais non, c'était juste... C'était vraiment dingue. Et je pense la performance de Rosalia en plus, elle a juste mis la cerise sur le gâteau. Bye Vanity Fair, c'était Pierre. J'espère que vous avez kiffé l'expérience. Et j'espère vous revoir bientôt. Ciao ! Merci.